Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose quelques gameplays sympathiques 3 gameplays plus précisément, un de ma part et deux autres de deux joueurs qui sont très doués Je vous présente le premier, donc il est à base de 4 golems, 4 pk Sur cette vidéo je vous propose des variantes de différentes techniques, plus ou moins connues Mais justement avec un équilibre un peu différent Là je joue sur une max base, c'est pour ça que je vous présente, c'est un gameplay qui est assez sympa Avec deux TDE en mode mono, donc le tour de l'enfer en mode solo Du coup les 4 golems ont le temps de se faire descendre, du coup ça protège assez bien mes héros En général quand je suis à 3 golems et que je rencontre une TDE solo Moi ce qui me pose un vrai problème parfois c'est que souvent le roi se fait targeter au bout d'un moment Et ne tient pas trop L'avantage aussi du 4 golems, alors on a vu aussi avec les compos 5 L'avantage du 4, déjà par rapport à du 3, c'est qu'on va plus pouvoir tanker déjà Et pouvoir aller prendre les coups dans les gros compartiments comme ça de ces villages On sait qu'ils sont bien plégés, ils sont hyper blindés Et donc on peut aller tranquille et ces héros derrière qui passent bien On sait aussi que dans ces compartiments là il y a suffisamment pour prendre le 50% Avec ce qu'il y a aux extérieurs, aux alentours du carré Donc là c'est ce qui s'est passé, là je suis passé par le haut, pas de front Je pense que passer carrément de la pointe gauche ça aurait pu passer également Là je voulais jouer comme ça parce que je le joue souvent de côté Et que je me prends une seule TDE comme ça aussi Quoique là on me dirait la deuxième elle était de l'autre côté donc ça posait pas de problème Voilà, 4 golems, 4 pk, les pk on voit bien Du coup le petit inconvénient c'est qu'on a un peu moins de sorciers Donc là il faut juste faire gaffe en fait que les sorciers meurent pas trop vite Donc qu'ils soient assez protectes, pas les lancer trop tôt Et faire attention quand on les lance pour nettoyer aussi les bâtiments qu'ils soient pas targetés Donc les golems soient bien devant et pris en target Parce qu'au moment où on va avoir le château de clan La foudre suffit pas toujours si elle est pas bien gérée En général les sorciers derrière c'est ceux qui font le nettoyage Des troupes du château de clan donc défensif qui peut nous embêter Voilà et donc là ça va faire un score pas trop mal Donc je sais pas encore, il faudrait que je teste à la longue l'équilibre du 4 golems, 4 pk Parce que moi c'est vrai que c'est ma composition go wipe J'étais plutôt sur du 3 golems, 4 pk et 20 sorciers Donc là c'est un peu différent Alors là c'est une compo très sympa parce que c'est du 5 mollos J'ai découvert ça via scale chez les voyous Donc un gameplay très 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 sympathique Comme vous pouvez le voir qui attaque de côté Sur une base avec un HDV décentré Alors moi je dis à la fois que c'est pour éviter des deux oeuvres Mais c'est aussi surtout pour éviter des trois étoiles comme on l'a fait remarquer plein de fois Vis-à-vis de ceux qui modent, donc ceux qui font du ghosting Et donc là effectivement c'est des villages très 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 difficilement trois étoilables Par contre voilà je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques Ils utilisent souvent un dragon à l'arrière Je ne vais pas encore demander vraiment si c'était très indispensable d'avoir ce dragon à l'arrière Mais bon voilà peut-être parce qu'il joue un rôle à la fois de tank et de nettoyeur Qui fait qu'il leur assure peut-être plus facilement le 50% Peut-être du fait aussi qu'ils ont 5 mollos ou 4 mollos Et que du coup derrière je sais pas il y a un peu moins de minions je sais pas En même temps les minions quand on a 5 mollos L'avantage c'est qu'on a aussi quand ils se font popper C'est à dire quand ils se font détruire les mollos On a quand même les roquets de lave qui a la fois 5 du coup Donc c'est bon aussi Parce que comme on peut le voir là sur le gameplay C'est les deux petits roquets là qui arrivent au centre Qui vont se taper l'hôtel de ville Donc ça c'est pile poil La reine elle n'est pas en visibilité de la reine Et ça c'est parfait Donc du coup il n'avait même pas son roi La reine il n'a même pas eu besoin de la lancer là Pour en faire son 50% de 2 étoiles Donc c'est un très très beau gameplay J'ai eu lui dire que Récemment Après même que j'ai vu Que j'avais enregistré ce gameplay Godson avait senti quelque chose sur le sujet Donc je n'ai pas encore été voir Mais voilà A voir sur différents types de design Ce que ça donne cette compo Toutes les compos que je vous propose là Elles sont vraiment à tester sur différents types de design Parce que vraiment une compo fiable Va être une compo qu'on pourra utiliser Indépendamment du design Et qu'on aura toujours un cheminement adapté Pour aller faire sur 2 étoiles Voire du 3 étoiles Ce sont les 4 figures Voilà ça c'était pour ce gameplay Au niveau des sorts Je n'ai pas fait gaffe Des fois la plupart font du 3 rage de gel Parfois on voit du 2 Attends Un rage Non pardon 3 rage 1 gel Et une foudre Ça dépend Voilà selon les goûts Mais en général c'est plutôt 3 rage de gel Comme ici Concernant le dernier gameplay C'est un gameplay de fantômas J'ai bien aimé Parce qu'en fait lui il fait du 7 ou 6 pk Donc là j'en ai un sur 7 pk 2 sauts 2 rage Une foudre Alors plutôt comme moi Comme moi j'aime bien J'allais dire à la moi Mais bon Ce n'est pas moi Qui ai innové sur cette Composition de sorts C'est dévastateur C'est dévastateur Comme on peut le voir ici Ça va bien fonctionner Maintenant pareil Il faut tester Il faut tester à la longue Il faut tester aussi Dans un cas Quand vous regardez Où le château de clan Il va être foudré Là le désavantage C'est que du coup On n'a pas de sorciers Derrière Donc il faut vraiment Que la foudre Ne soit pas loupée Sinon Les pk sont lents Donc ils vont prendre Vraiment des coups Avant d'en donner Sur les troupes du château de clan Et donc Gris Va être vite démonté Et par les troupes du château de clan En défense Et par les défenses Elles même à côté Qui peuvent aller vite Donc ça c'est un peu la convenience C'est vrai que les sorciers Servent à la fois Pour le nettoyage Et à la fois pour le Enfin moi je trouve De mon expérience Que ça sert bien En arrière Lorsqu'on progresse Et qu'on a les troupes De château de clan Qui nous arrivent devant Si on ne sort pas Le château de clan Donc là sur une composition A 7 pk Forcément on a quasiment Rien pour nettoyer Les extérieurs Donc on peut éventuellement Laissez s'échapper un pk Qui va faire un peu le tour Et qui va faire du nettoyage Et qui va partir Bah faire sa vie Quoi j'ai envie de dire Et laisser Les 6 autres pk Ou les 5 autres Ça dépend de votre composition Rentrer vraiment dans le château Et avec les deux sorts De sceaux Qui vont normalement Les laisser s'éparpiller Là où il faut Tout en privilégiant Bien sûr Les accès A l'hôtel de ville Donc évitez de faire Une ouverture Avec le sceau Qui ouvre Sur un gros compartiment Autor l'hôtel de ville Qui font faire Que les troupes Vont peut-être sortir Et ne pas aller Sur l'hôtel de ville Essayez de cloisonner Le sceau qui concerne L'hôtel de ville Pour pas qu'il soit à cheval Sur des couloirs Trop larges Sinon les troupes Vont aller Sur le couloir très large Voil y voilou Les amis J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à partager Likez Commentez Si vous en voulez D'autres du genre Moi je ferai Mes petites courses Pour vous trouver D'autres gameplays Sympathiques Je vous dis A très bientôt les amis Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz